Si tu préfères les barrages aux aqueducs, si pour toi aussi, Sauver Willy est le meilleur film des années 90, si pour toi un sauvetage ça se fait avec un short rouge sur une plage à Malibu, eh bien cette émission est faite pour toi. Je suis Pierre Desmarais, bienvenue dans Rond Central. Chaque semaine pendant une demi-heure et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue 1 Conforama, je vous donne les clés pour comprendre l'univers et le patrimoine du championnat de France. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un ancien joueur qui a disputé son premier match en 1988 avec l'OGC Nice et qui a participé au sauvetage du club en jouant les barrages pour sa deuxième saison l'année suivante. Un milieu de terrain qui a joué pour l'Olympique de Jean-Michel Aulat, c'est celui de Marseille. Un globetrotter qui a traversé la Manche le temps d'une courte saison à Sunderland, puis les Pyrénées pour rejoindre le Rayo Vallecano avant de terminer sa carrière de joueur à Nice et d'en devenir l'entraîneur quelques années plus tard. Nice où il réussit une opération sauvetage en remplaçant Didier Ollet-Nicol. Quoi de plus logique donc de recevoir un vrai roi du maintien pour cette émission sur les sauvetages. En tout cas, merci Éric Roy d'avoir accepté l'invitation de Rond Central et surtout, bienvenue. Merci à vous, merci Pierre. Avec nous également aujourd'hui un ancien champion de France d'athlétisme qui s'est d'abord tout naturellement intéressé au saut à ski avant de faire le grand saut et de se passionner pour le Barça de Johan Cruyff, aujourd'hui journaliste à l'AFP Sport et co-auteur du livre à succès Comment regarder un match de foot. Salut Christophe Cuchely et merci d'être là, tu seras notre expert aujourd'hui. Avec plaisir, merci de l'invitation. Et oui, aujourd'hui on va rendre hommage aux équipes qui jouent chaque année ou non leur survie parce que ce qui est dur quand tu joues le maintien, c'est que tu sais que tu vas vivre une saison aussi éprouvante et méritante que celle du champion mais que personne ne va s'en rendre compte. Déjà parce qu'aucun de tes matchs ne va être diffusé à la télé et puis aussi parce qu'il n'y a aucune coupe prévue pour les équipes qui arrivent à se sauver. Du coup, on s'est dit qu'à notre façon, on allait rendre hommage à toutes ces équipes qui ont réussi à faire vibrer un peuple en se battant juste pour leur propre survie. Bienvenue donc dans cet épisode spécial sauvetage. Et justement, on va commencer par évoquer les équipes qui sont habituées chaque année à sauver leur peau. On en a listé quelques-unes comme ça à la volée en préparant l'émission. Mais la première qui nous est venue et qui malheureusement n'a pas rempli son contrat cette année, c'est le stade Malherbe-de-Camp. La saison a été compliquée de bout en bout. Alors on va essayer de comprendre pourquoi on arrive à se sauver et pourquoi parfois on passe à côté. Première question quand même pour toi, Éric. Est-ce que tu as déjà connu dans ta carrière de joueur ou d'entraîneur une saison mission sauvetage ? Oui, forcément. J'en ai connu plusieurs au début de ma carrière. Quelques-unes avec Nice notamment. Et puis à Toulon également. Et puis après, effectivement, en tant qu'entraîneur avec Nice également. Donc c'est vrai que c'est souvent des missions opération sauvetage. Donc voilà, ça a jalonné ma carrière. Quels souvenirs tu gardes justement de ces saisons-là ? Des très bons souvenirs parce que ça s'est toujours bien terminé. On a un peu la hantise quand on est joueur et puis après surtout entraîneur de descendre. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui marque un joueur, qui marque un entraîneur, qui marque une carrière aussi. C'est la pire des choses parce qu'on sait qu'on se rend compte assez... Quand on est un peu responsable, on se rend compte assez rapidement que l'on détient quand même entre ses mains quand on est entraîneur, entre ses pieds quand on est joueur. Certainement, la sauvegarde beaucoup d'emplois. On sait qu'aujourd'hui, dans le foot moderne, de descendre, c'est une catastrophe financière. Je veux dire, c'est une grosse... De grosses difficultés qui vont arriver parce qu'on perd les droits TV. On sait que du coup, ça fait des grandes différences en termes de budget. Et donc forcément, c'est des pertes d'emplois. Et c'est des gens qui se retrouvent en difficulté. Alors les joueurs, bien sûr, mais également, surtout les administratifs. Donc c'est une grande responsabilité. Alors on dit souvent que les équipes qui jouent le maintien sont prêtes dès le début de saison en août, de manière à ce qu'elles puissent prendre un maximum de points sur, on va dire, les équipes supposées jouer le haut du tableau et dont le pic de forme est fixé généralement au mois de février-mars. Est-ce que c'est vrai, ça ? Est-ce que vraiment, ces équipes qui gèrent leur préparation de cette façon-là, Eric, sont souvent des équipes qui jouent le maintien ? Forcément, forcément, il est évident. Alors on peut différencier deux choses. Les équipes qui montent, pour qui l'objectif principal est quand même de se maintenir l'année d'après en Ligue 1, de continuer à toucher ces droits TV qui sont énormes, et surtout l'année prochaine. Donc ces équipes-là, elles servent déjà sur une espèce de vague euphorique de la montée, de la remontée. Et c'est vrai qu'elles démarrent souvent bien les championnats. Après, elles s'essoufflent un petit peu parce que l'effectif, la fatigue, l'hiver qui approche, c'est vrai qu'après, c'est un peu plus difficile. Mais est-ce qu'il y a une malice dans la préparation physique ? Non, la malice, c'est d'être en forme dès le premier match. Donc peut-être de reprendre avant les autres, de faire un peu plus de matchs, de savoir et de se préparer pendant ce mois, ce mois et demi de préparation que ça va être difficile. Donc quand psychologiquement, on est préparé à un championnat difficile, forcément, on se rend quelquefois à les choses un peu plus faciles. On a vu des très belles équipes monter l'année dernière, comme Nîmes notamment, et d'autres faire un très très bon championnat. Donc c'est la preuve que c'est possible, mais c'est souvent aussi l'écueil pour les équipes qui montent et on sait qu'il y en a beaucoup qui font l'ascenseur. Alors justement, on va parler de l'ascenseur dans ces clubs qui sont s'habitués à jouer le maintien. Il y a ceux qui font régulièrement ce qu'on appelle aussi le yo-yo. Entre la Ligue 1 Conforama et maintenant la Dominos Ligue 2. Et là, on pense aussi à Valenciennes, Nancy, Caen, Ajaccio. Peut-être aussi le stade de Reims, mais surtout au FC Metz. N'est-ce pas, Christophe ? C'est vrai, le FC Metz est devenu un petit peu le spécialiste de cette bougeotte. Alors oui, ils ont même fait encore mieux, parce qu'ils sont carrément descendus jusqu'en national. C'est-à-dire que c'est une bougeotte qui a concerné trois divisions. Alors depuis 2002, il y a quand même eu 13 changements, ce qui est quand même assez énorme. Là, ce sera le 13e avec cette remontée express en Ligue 1 après une descente en Ligue 2 l'année dernière. Et même depuis 2012, il y a eu une seule année où Metz n'a pas changé de division. C'est-à-dire qu'il y a eu un maintien en Ligue 1. Sinon, c'était une équipe qui soit était trop faible pour rester en Ligue 1, soit trop forte pour rester en Ligue 2. Alors du coup, c'est vrai que c'est vraiment l'emblème de ces formations dont on se dit qu'est-ce qu'elles valent réellement ? Est-ce qu'elles sont finalement à un niveau adapté à une division précise ? Qu'est-ce qui fait que ça change en permanence ? Après, on peut dire que je pense qu'ils ont atteint une certaine expertise en fait de pouvoir, après être descendus, de pouvoir remonter parce qu'ils l'ont fait. Et cette année, ils ont assez largement dominé, pour être à Lens la saison dernière, ils ont assez largement dominé le championnat avec une équipe très compétitive, très forte physiquement et également armée, notamment offensivement, pour faire des différences. Donc j'ai l'impression que de descendre pour eux, ils connaissent la recette pour remonter. Oui, c'est peut-être moins dur finalement que pour d'autres équipes, effectivement. C'est vrai qu'on peut aussi prendre le problème à l'inverse, à se dire qu'à force de monter, ils devraient finir par comprendre quelles sont les erreurs qu'ils ont commises la première fois qu'ils sont montés pour ne pas les commettre. C'est-à-dire qu'il y a les deux... Ça va peut-être arriver cette année. On leur souhaite. Autre idée souvent véhiculée sur les équipes qui jouent pour se sauver, on les accuse également souvent de jouer avant tout pour ne pas perdre et donc souvent de pratiquer un football peu alléchant, souvent peu télégénique, il est vrai. Et là, on est obligé de se rappeler, malgré tout, no offense vis-à-vis de lui, mais de la première période Pablo Correa à l'AS Nancy Lorraine entre 2005 et 2011. Il était souvent critiqué à cette époque pour la pauvreté du jeu proposé par son équipe. Mais il le disait lui-même à l'époque. Si vous voulez voir du spectacle, allez au cirque. Ceci étant, il a réussi son pari de sauver le club chaque année entre 2005 et 2011. Et puis, il a même amené le club en Ligue Europa au cours de cette période. Mais alors, préparer un club au sauvetage, cela passe-t-il nécessairement toujours par une stratégie ennuyeuse ? En d'autres termes, faut-il mal jouer pour se sauver ? Non, je crois pas. Je crois que les entraîneurs essayent de trouver la meilleure formule et en tous les cas d'adapter le football pratiqué par leur équipe par rapport aux qualités de leurs joueurs. Si on a une équipe même qui monte, mais qui ont des joueurs de ballon, et si on ne les fait pas jouer au ballon, ils ne vont pas tirer la quintessence de leur qualité. Maintenant, si on a une équipe qui, on sait, va avoir des difficultés dans l'utilisation du ballon, mais qui est forte physiquement, qui est forte défensivement, par exemple, autant jouer sur ses qualités aussi. Donc, je pense que l'entraîneur doit essayer de pouvoir s'adapter par rapport aux qualités de son équipe. Vouloir trop jouer quand on a une équipe qui n'a pas les moyens de le faire, c'est s'exposer énormément, et surtout en Ligue 1. Il y a des choses qui pardonnent en Ligue 2, qui ne pardonnent pas en Ligue 1. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est sincèrement l'effectif que tu as sous la main qui te permet d'adapter ton système. Et le bon entraîneur, c'est celui qui tire la quintessence de son groupe. Et à partir de là, c'est sa capacité à s'adapter à son effectif. Il n'y a pas forcément de fatalité. Il n'y a pas de recette. On a connu des entraîneurs qui ont joué et qui sont détendus comme Furlan quand il était monté avec Troyes, et qui sont descendus. On l'a connu même Furlan avec Strasbourg en faisant un super début de saison avec Strasbourg et perdre les 11 derniers matchs de la saison et descendre. Et pourtant, c'est quelqu'un qui pratique du beau jeu. Donc voilà, il n'y a pas de recette. Je pense qu'un président préfère une équipe qui joue un peu moins bien mais qui se maintient plutôt qu'une équipe qui joue bien et qui ne se maintient pas. Donc voilà. Mais après, on aimerait tous très bien jouer au foot, avoir des résultats. Et ça, c'est le Graal quand on est entraîneur. Alors évidemment, bien souvent, les sauvetages de clubs qui s'apprêtent à jouer le maintien passent aussi par la participation de quelques individualités au-dessus du niveau collectif moyen à des joueurs qui surnagent un peu. On pense forcément à Nicolas Pépé, il y a une saison en arrière avec Lille, Radamel Falcao, cette saison avec Monaco. Mais toi, Christophe, tu voulais nous parler d'un joueur en particulier. Oui, c'était J. Savanier, le nîmois, qui est depuis parti à Montpellier. Là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'il était dans une équipe qui a priori était programmée pour jouer le maintien parce que c'était le budget le plus faible de Ligue 1. Et malgré tout, lui a réussi à apporter autre chose que simplement l'esprit guerrier. Il avait une vraie qualité technique, il avait une vraie palette, jeu court, jeu long, capacité à relancer sous pression. Il termine meilleur passeur de Ligue 1, ce qui est quand même assez étonnant alors que Nîmes a marqué des buts, mais ce n'était pas l'équipe la plus offensive non plus du championnat. Et c'est vrai que ça symbolise un peu ces joueurs qu'on ne connaît pas forcément parce qu'ils viennent de l'étage en dessous et qu'ils sont capables tout de suite d'avoir un impact pour eux, pour faire évoluer leur carrière et puis sur les résultats de leur équipe. C'était certainement un des meilleurs milieux de terrain sur la saison. Et c'est vrai que je rejoins Christophe. C'est un joueur qui est vraiment éclaté au grand public. On le connaissait déjà, il avait fait une très belle saison l'année dernière en Ligue 2. Il a confirmé cette année en Ligue 1 et il s'inscrit pour moi aujourd'hui dans les meilleurs milieux de terrain de cette Ligue 1. Il est encore méconnu. Maintenant, il va voir s'il peut avoir cette constance pour aligner trois, quatre saisons comme ça de si haut niveau. Oui, Montpellier ne s'est pas trompé en le recrutant pendant le Mercato. Une question aussi sur la motivation. Quand dès la première journée, tu sais que tu vas jouer pour ne pas descendre. Est-ce que vraiment ça reste un sport plaisant à pratiquer quand tu sais que dès le début, tu vas plafonner et qu'au lieu de jouer au foot pour gagner, tu vas jouer au foot pour ne pas perdre ? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il faut avoir cet esprit. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai pris Nice à 11 journées de la fin, à l'époque, on avait 26 points après 27 matchs. Il restait 11 matchs de championnat. On a pour l'instant un bilan comptable qui n'était pas très favorable. On sait que quand on doit faire 42 points en général pour se maintenir sur 38 journées, il faut quand même une moyenne de points supérieure à ce qu'on avait. Et les journalistes me posaient la question, c'est quoi ton objectif ? Moi, je leur disais, mon objectif, c'est de gagner les 11 matchs qui vont arriver. Et là, les gens me regardaient interloquer, mais on se prépare tous, de toute façon, toute la semaine pour gagner le match, quoi qu'il arrive, qu'on soit premier, qu'on soit dernier. Donc, moi, j'ai 11 matchs à jouer et je vais essayer de gagner les 11. On a gagné le premier. On est allé gagner au Mans, qui était relégate comme nous, avec un but de Loïc Rémy. Là, on parle de joueurs, notamment, qui, quelquefois, sont au-dessus du niveau des équipes dans lesquelles elles sont. Et Loïc était un peu cet exemple type parce qu'il commençait à être en équipe de France et tout ça. Donc, j'avais la chance d'avoir ce joueur-là quand j'ai pris l'équipe. On est allé gagner le deuxième match à Nice dans un match à huis clos. Alors, c'était paradoxal et c'est particulier quand même quand on commence son métier d'entraîneur de faire son premier match à domicile sans spectateur. C'était contre le PSG d'Antoine Comboire et on a gagné un zéro avec un but de Loïc Rémy. Puis, on est allé gagner le troisième match à Toulouse, 2 à 0, le Toulouse d'Alain Casanova où, à l'époque, il y avait des grands joueurs quand même, Sisoko, Etienne Capoue, enfin, une belle équipe de Toulouse. 2 à 0 sans Loïc Rémy parce qu'il était suspendu ce match-là et on avait fait en trois matchs neuf points. Et on n'était pas sauvés mais on était passés de 26 à 35 points en trois matchs. Et là, les journalistes commençaient à me dire mais il va peut-être réaliser ce qu'il était en train de nous dire au départ. Mais c'est vrai que le quatrième match, on ne l'a pas gagné, on a fait match nul mais on l'a préparé également pour le gagner. Donc, on ne se prépare pas à ne pas perdre, on se prépare à gagner des matchs mais après, les histoires de matchs font que quelque part, on est content de prendre un point et puis quelquefois, le seul match qu'on a perdu sous ces 11 matchs c'était à Marseille contre l'équipe de Didi Deschamps qui a été championne à ce moment-là, qui était bien supérieur à nous et voilà, c'était l'histoire de ce match-là mais on a fait une très belle fin de saison et ça ne nous a pas empêché d'être malgré tout ambitieux dans les résultats et quelquefois dans la forme en essayant de faire le meilleur jeu possible. On va passer maintenant à la deuxième partie de ce podcast sur les sauvetages en évoquant maintenant les équipes non programmées ou pas forcément prédestinées à jouer le maintien en début de saison et justement, sur ce thème, sur les équipes non programmées à jouer le maintien, on va pouvoir aborder ta première année même si on en a déjà un peu parlé en tant que manager général à Lens, saison 2017-2018 où le club se sauve mais où la saison fut très compliquée car le club n'était pas forcément prêt à jouer le maintien en Ligue 2 cette année-là puisqu'il jouait plutôt la montée. Comment est-ce que tu as vécu ça et surtout, comment avec un effectif de qualité on se retrouve dans cette situation ? Je vais recadrer quelque chose. Moi, je suis arrivé le 1er octobre, l'équipe avait joué 10 matchs et on avait, je crois, 4 points. Elle avait perdu les 7 premiers matchs de championnat. Je crois qu'Alain Kazanoa avait perdu les 4 premiers. il avait été remplacé par Eric Sicora et c'est vrai que je suis arrivé également appelé un petit peu pour redresser la situation dans un état d'urgence et avec une équipe qui était quand même traumatisée et qui était plus proche, tu as raison de le dire, du National plutôt que de la Ligue 1 alors qu'à Lens, normalement, on est programmé pour jouer la Ligue 1. Et pour recadrer aussi ce que tu as dit, c'est que je me suis rendu compte que cette équipe n'avait pas du tout les moyens et en termes du niveau technique et physique pour pouvoir répondre à cette ambition-là et à cet objectif. C'est-à-dire que c'était une équipe qui était faible, qui était mal organisée, qui était mal... pas mal organisée, pardon, mal construite avec beaucoup d'étrangers, avec, j'allais dire, pas de cohésion, pas de fil conducteur, enfin, beaucoup de joueurs, 33, 34 joueurs qui est très difficile pour un entraîneur à manager parce que trop de joueurs dans le vestiaire, c'est aussi beaucoup de complications. Donc, c'était une équipe effectivement qui était faible et dès l'année prochaine, d'ailleurs, l'année dernière, quand on a eu la possibilité, on a pratiquement fait... On n'a pas pratiquement, on a fait partir 25 joueurs pour en faire venir 15. Ça veut dire qu'on a reconstruit tout un groupe et toute une équipe parce que l'équipe qui était mise en place la saison précédente, elle n'était pas du tout armée pour répondre aux exigences que l'on avait quand on est un joueur du Racing Club de Lens. Donc, effectivement, venir dans une situation compliquée, c'est faire un audit rapidement, essayer de comprendre les problématiques et essayer d'y remédier quand on est entraîneur, c'est une chose, quand on est directeur sportif, manager sportif comme je l'étais à Lens, on a des leviers un petit peu différents, c'est faire venir des joueurs, en faire partir. Après, on n'a pas la main sur l'équipe, donc on va dire que le levier, il est un petit peu moins important. Est-ce que justement dans l'équipe, est-ce qu'il peut y avoir des signes avant-coureurs que cette saison ne va pas être géniale ? Tu l'as dit, quand on est programmé à quelque chose et que ça ne se passe pas comme on l'a prévu, justement, c'est là que ça devient compliqué. Et j'en ai parlé tout à l'heure, quand on sait que ça va être difficile, qu'on se prépare tous ensemble à souffrir, on se rend souvent les choses plus simples et plus faciles. Et quand on croit qu'on va, parce que l'année d'avant, il ne faut pas l'oublier, Lens n'était pas monté pour un but, je crois, à la dernière minute du dernier match et que c'était Amiens qui avait effectivement touché le Graal. Donc, je crois que cette déception-là, le mauvais recrutement de l'intersaison, cumulé, cette attente de croire qu'on va être capable de pouvoir atteindre encore les objectifs et à l'arrivée de si mal démarrer, il est évident que ça fait un gros décalage et que ça fait perdre confiance à l'effectif. Ça pose des problèmes avec les joueurs, les problèmes des supporters qui viennent également parce qu'il y a une grande déception, c'est aussi compliqué à gérer pour les joueurs et le staff et le club. Tout ça fait qu'après, c'est une saison qui est compliquée et que l'essentiel quand je suis arrivé et l'objectif, c'était déjà de sauver l'essentiel, c'est-à-dire de rester en Ligue 2. Alors, ce qu'on a fait, mais il est évident que ça a été une saison très difficile et mentalement et moralement et psychologiquement pour les joueurs et puis pour le club. Dans ces moments-là, est-ce qu'il vaut mieux avoir des joueurs expérimentés qui ont l'habitude de vivre ces situations-là ou plutôt des jeunes qui sont un peu insouciants et qui ne vont peut-être pas avoir ce blocage au moment de jouer ? Il faut avoir le bon compromis, ce que le club et ce que l'effectif n'avaient pas, des joueurs responsables, des joueurs capables dans la tempête sur laquelle on peut se reposer, il y en avait très peu, des jeunes joueurs de qualité, il y en avait au centre de formation et qui étaient déjà dans cet effectif-là, mais ils n'avaient pas la capacité, la possibilité de se reposer sur ces joueurs d'expérience qui sont capables à un moment donné de prendre les responsabilités sur leurs épaules. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. Comme je l'ai dit, il y avait beaucoup d'étrangers, je crois qu'il y avait pratiquement 10-12 nationalités différentes, un capitaine qui parlait anglais dans le vestiaire, c'était quand même pas banal. Tout ça, c'était très compliqué je pense pour l'entraîneur pour Eric Sicora qui malgré tout a rempli les objectifs et a sauvé le club, donc il faut lui tirer un coup de chapeau par rapport à ça, mais c'est vrai que c'était une saison très compliquée. Autre exemple en tête d'équipe pas prête pour les combats du maintien mais qui s'est retrouvé à le jouer et qui est passé à vraiment deux doigts de descendre, c'est le Paris Saint-Germain d'Amara Adyane et de Paul Le Gouen, les parisiens se retrouvent relégables jusqu'à la 34e journée et là aussi je crois que ça te tenait à cœur d'en parler Christophe. C'est vrai, il y avait déjà eu un avertissement la saison précédente, la première année c'est 2006-2007, le PSG n'est pas à sa place en deuxième partie de tableau, il y a un peu moins cette menace de relégation, n'empêche que déjà c'est un premier avertissement et la saison suivante 2007-2008, effectivement le PSG qui n'est absolument pas programmé à jouer le maintien, d'ailleurs le PSG fait quand même finale des deux coupes nationales et gagne la coupe de la Ligue donc il y avait des joueurs comme Paoleta, Bernard Mendy, c'était quand même pas n'importe quoi donc ces joueurs-là n'avaient absolument pas vocation au départ à jouer le maintien et finalement ils se retrouvent à tout jouer sur la dernière journée à Sochaux, c'est un match tendu avec un doublé finalement d'Amara Adyane avec un dernier but à 10 minutes de la fin qui leur permet de terminer 16e 3 points devant la zone de relégation et la petite anecdote c'est que finalement le premier relégué c'est Lens qui était l'adversaire en finale de coupe de la Ligue 3 ans plus tard le PSG est racheté change totalement de dimension on peut se dire en refaisant l'histoire même s'il s'est passé quelques années entre deux qu'est-ce qui se passe si le PSG est relégué cette année-là est-ce que le PSG remonte est-ce que le PSG est suffisamment attractif pour attirer des investisseurs et changer de dimension c'est vrai qu'on peut facilement refaire l'histoire sur juste ce match et ce doublé d'Amara Adyane Alors on vient de parler justement du PSG autre exemple celui du LOSC saison 2017-2018 avec les débuts plus que catastrophiques là aussi du club au moment où Marcelo Bielsa en était l'entraîneur l'effectif a été là aussi intégralement renouvelé pendant l'été le projet qui paraissait alors séduisant au début s'est rapidement transformé en scénario de l'horreur et le club doit alors à ce moment-là son salut à l'arrivée de Christophe Galtier mais alors on se demande comment au niveau mental on arrive à se sortir de ce piège quand on n'est pas du tout prêt pour l'affronter comme c'était le cas du LOSC cette année-là on y a partiellement répondu est-ce que par ailleurs le changement d'entraîneur est forcément nécessaire pour obtenir un sauvetage ? Il y a des exemples il y a des il y a des histoires qui font que le changement d'entraîneur a amené quelque chose tout de suite ça n'a pas été le cas si on regarde bien avec Christophe c'est-à-dire que quand il est arrivé il n'y a pas eu un changement radical dans les résultats c'est vrai que ça a été difficile je pense que son effectif était aussi peut-être mal construit les joueurs avaient vraiment un manque de confiance par rapport à ce qu'ils attendaient ils ont eu du mal à retourner la situation alors à la fin ça s'est bien terminé et on voit qu'en repartant sur un nouveau projet en tous les cas une nouvelle saison avec un nouvel état d'esprit Christophe a complètement changé l'état d'esprit de son groupe alors aussi quelques joueurs forcément il a peut-être aussi fait un état des lieux il s'est séparé des joueurs qui étaient peut-être problématiques ils ont fait venir des meilleurs joueurs et c'est vrai que l'année dernière son équipe était complètement transfigurée et que ça paraît quand même pratiquement incroyable de voir un aussi grand changement même si effectivement quelques joueurs ont changé dans cet effectif-là moi je peux vous raconter l'anecdote aussi de ma deuxième saison à Nice où cette année-là il a fallu faire 46 points pour se sauver et que Monaco qui était quand même un club pas du tout non plus programmé pour la descente est descendu avec 44 points je crois que dans l'histoire de la Ligue 1 jamais un club est descendu avec 44 points cette année-là c'était l'année de tous les dangers et c'est vrai que devoir faire 46 points pour se sauver et que Monaco descende avec 44 points si on l'avait su au début du championnat forcément tout le monde aurait tremblé L'année dernière Christophe Galtier parlait beaucoup de l'absence de préparation parce qu'il avait dû venir faire le pompier en cours de saison et l'année suivante il a pu vraiment préparer son groupe est-ce que c'est dans ces moments-là dans ce que le grand public ne voit pas ces stages d'avant-saison en juillet à la mer ou autre est-ce que c'est vraiment là que peut se créer un état d'esprit d'équipe et quelque chose qui va ensuite servir pour la suite ? Certainement il est évident que Christophe est un formidable meneur d'hommes de toute façon ça c'est sûr je pense qu'il l'a déjà démontré il a besoin d'avoir l'empris sur son groupe quand on est parachuté comme ça du jour au lendemain c'est beaucoup plus difficile d'avoir malgré tout un impact comme ça direct alors ça peut arriver comme je l'ai dit dans mon expérience personnelle moi quand je suis arrivé j'ai gagné les 3 premiers matchs alors il faut un peu de chance certainement il faut un peu de réussite forcément également mais il faut créer quelque chose il faut créer l'étincelle mais c'est vrai que c'est compliqué à expliquer mais il est évident que de prendre une équipe au début du championnat où on peut cadrer les choses où on peut mettre en place son projet de jeu son projet ses principes de jeu également c'est vrai que c'est toujours mieux c'est important aussi dans une préparation de fixer un cadre un cadre de vie parce que moi personnellement je suis intimement convaincu qu'avant de bien jouer ensemble il faut pouvoir bien vivre ensemble et c'est vrai que quand on est parachuté du jour au lendemain c'est pas si évident que ça quand on connait pas les joueurs d'installer tout de suite quelque chose et il est évident que pour Christophe il y a eu certainement cette période d'adaptation avec un nouveau club il avait connu que Saint-Etienne quand même en tant que entraîneur principal et c'est vrai que pour lui ça a certainement été cette première saison très difficile mais certainement avancoureuse de tout ce qui s'est passé derrière des succès et de la magnifique saison qu'il a fait derrière mais justement j'allais te demander est-ce que c'est vraiment nécessaire de changer d'entraîneur quand le club va pas bien est-ce que vraiment il est nécessaire d'aller chercher un nouveau coach une nouvelle philosophie quand tout va mal je crois que ça dépend en fait de la relation que l'entraîneur a encore avec les joueurs il y a des fois des coachs qui sont remerciés alors qu'ils ont toujours une bonne relation avec les joueurs que les joueurs sont toujours prêts à les suivre et inversement il y a un moment donné où il y a une rupture et c'est toujours difficile à expliquer mais quand il y a une rupture et que les joueurs ne croient plus au discours de l'entraîneur je pense qu'à ce moment-là il faut effectivement peut-être changer et la difficulté pour les présidents c'est de comprendre cet état quand on n'est pas forcément quelqu'un du serail quelqu'un du foot quelqu'un qui ressent ça la décision quand est-ce qu'il faut la prendre à quel moment je pense qu'il y a eu des moments où les décisions étaient prises trop tôt d'autres où les décisions étaient prises trop tard mais c'est toujours difficile de prendre la bonne décision au bon moment et je pense que c'est surtout la relation avec le joueur quand elle est encore établie il faut faire attention à ne pas tout casser non plus Est-ce que ça t'est arrivé dans ces cas-là de voir les joueurs aller voir directement leur président pour s'exprimer au sujet de leur entraîneur ou en tout cas les voir directement je ne pense pas maintenant je pense que de temps en temps les présidents ou l'entourage des présidents eux vont sonder un peu les joueurs je pense quand c'est dans des périodes compliquées et je pense que cette année ça va être un petit peu l'année de tous les dangers parce qu'on sait que l'année prochaine les droits TV vont être exponentielles vont exploser et je pense que tous les clubs de Ligue 1 cette année vont vouloir absolument se maintenir parce que je pense que ça va être une course à l'armement pour les joueurs une course également dès que ça va commencer à être un peu le club va être un peu en difficulté il y a beaucoup de présidents qui vont se poser des questions donc je pense cette année on risque d'avoir beaucoup de turnovers sur les bancs Autre exemple à nouveau cette saison avec l'AS Monaco on en a un peu parlé son équipe entièrement renouvelée comme chaque été sauf que là l'ASM est presque passé complètement au travers frôlant la relégation et on se demande comment les stars de ces équipes comme Fabregas Falcao Sidibé Golovin Gemerson comment elles gèrent ces moments-là on se dit que ça doit être deux fois plus dur pour ces joueurs-là car la motivation n'est plus la même les matchs pour les sauvetages ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils ont ont l'habitude de jouer et la pression qu'ils ont ils ne l'ont peut-être jamais eu auparavant dans leur carrière alors comment on parle à ces stars dans ces moments-là comment en faire des spécialistes de la survie et les transformer en guerriers est-ce que c'est possible ? C'est possible il est évident que Monaco a une chance que beaucoup de clubs qui se battaient pour le maintien l'année dernière n'avaient pas c'est qu'ils avaient les moyens de pouvoir changer pratiquement à 60-70% leur équipe c'est ce qu'ils ont fait et il est évident qu'à partir de ce moment-là l'équipe a été plus performante maintenant on ne va jamais changer Frabregas en un boucher ou en tous les cas en un joueur devenu d'un coup un joueur physique qui va tacler dans tous les sens non je crois que à partir du moment on a de la qualité on a plus de chances forcément de gagner les matchs il y a l'état d'esprit il est évident qu'il faut à un moment donné arriver à changer quand ça ne marche pas c'est que forcément il y a un état d'esprit qui est quand même un petit peu déficient je pense que Monaco l'année dernière leur problématique c'est que leur modèle marchait année après année on achetait des jeunes joueurs on les faisait jouer ils étaient bons on les revendait on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple que ça qu'il fallait toujours faire les bons choix que de temps en temps on pouvait avoir aussi des saisons où on pouvait se tromper dans le recrutement ça a été le cas l'année dernière avec Monaco il y a eu beaucoup d'argent investi mais mal investi et puis quand on est jeune qu'on a une équipe jeune quand c'est un peu plus compliqué c'est aussi plus difficile forcément et c'est ce que Monaco a vécu dans la première partie de la saison il est temps d'aborder la dernière partie de cette émission sur les sauvetages in extremis et là à nouveau on va être obligé de parler du plus grand exploit de sauvetage jamais réalisé en Ligue un Conforama celui du Toulouse Club avec un certain Pascal Duprat Christophe c'est vrai ce sauvetage d'abord c'est un chiffre c'est 10 points de retard sur la zone de flottaison à 10 journées de la fin c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait de réussir à se maintenir à ce moment-là c'est vrai que quand Pascal Duprat prend ses fonctions on se dit bon il va faire au mieux mais bon ça n'a jamais été fait ça paraît compliqué il remplace Dominique Arribagé et finalement il réussit à transformer son équipe il réussit à d'abord à faire croire que c'est possible finalement à quasiment être maintenu avant la dernière journée il reste juste un dernier petit écueil c'est battre Angers à ce moment-là Toulouse a réussi la première partie de la mission à savoir sortir de la zone rouge il faut quand même gagner ce dernier match Angers n'a plus rien à jouer et pourtant Angers mène de 1 un quart d'heure de la fin alors là on se dit est-ce que tout ça n'a pas été fait en vain et finalement coup sur coup en 2 minutes 78ème but de Bryce Waite et 80ème but de Bodiger le fameux but de Bodiger le fameux coup franc le fameux coup franc et c'est vrai que ça rentre dans la légende pour deux choses bon déjà il y a forcément il y a la personnalité de Pascal Duprat il y a ce scénario sur le dernier match il y a les chiffres comme je le disais avec cette remontée incroyable mais il y a aussi le fait que ça a été immortalisé par les caméras de télévision le côté un peu pré-science de Pascal Duprat qui juste avant de faire entrer Bodiger sans que c'est ce joueur-là qui va faire la décision alors que c'était plutôt un remplaçant cette année-là et c'est vrai que c'est un scénario de film hollywoodien autre sauvetage inespéré celui de Brest saison 83-84 à trois journées du terme de la saison le stade Bresto à 18ème heureusement Yvon Poulikin et ses camarades Cravache et les Bretons passent de justesse en gagnant notamment leurs deux derniers matchs autre sauvetage sur le gong celui de Lens saison 87-88 les 100 et or ne remportent qu'une seule rencontre entre la 32ème et la 37ème journée se retrouve 19ème l'ultime chance des Lensois alors c'est de battre les chamois nyortés lors du dernier acte à Bollard une vraie finale pour éviter la relégation entre deux mal classés Lens s'impose finalement 3-1 dans une ambiance de folie devant plus de 42 000 spectateurs hystériques et sauve sa place en première division et puis on va finir avec cette dernière partie avec Caen chapeau quand même parce qu'ils ont joué leur maintien lors de la dernière journée 7 fois en 15 ans dont 10 de Ligue 1 c'est un bon record malheureusement cette année il n'y a pas eu de miracle mais lors de la saison 2016-2017 il y en a eu un au matin de la dernière journée 17ème ils possèdent un seul point de plus que Lorient 18ème mais vont jouer à Paris virtuellement relégués ils égalisent dans le temps additionnel au parc et du coup ce sont les Lorientés qui se retrouvent barragistes quand tu joues ta peau comme ça a été le cas avec Caen comme tu as pu le vivre Eric avec Nice qu'est-ce que tu dis à ton équipe avant de jouer le dernier match celui qui peut tout changer ? c'est toujours difficile il n'y a pas de méthode je crois que ce qui est en même temps extraordinaire c'est que c'est l'histoire qui avance et c'est elle qui vous fait trouver les mots au moment où il faut c'est elle qui on ne peut pas le dire comme ça qu'on prépare les choses à l'avance et tout ça non c'est des choses qui viennent et c'est les matchs précédents c'est comment tu sens tes gars je crois qu'il n'y a pas besoin de leur mettre de pression supplémentaire je crois qu'effectivement nous je me rappelle on avait fait on avait fait un petit film dans le vestiaire alors c'est marrant parce que l'anecdote c'est que le match 37ème journée on reçoit l'Orient quand on joue cette saison là où on fait 46 points pour se sauver on a 43 points avant de jouer cette 37ème journée on reçoit l'Orient et on se dit si on bat l'Orient je pense que l'histoire sera entendue donc pour ce match là on essaye de faire une préparation un peu psychologique pour les joueurs alors ça peut être à double tranchant et on fait un petit film justement avec les enfants les épouses qui donnent un petit mot comme ça dans le vestiaire 10 minutes avant d'entrer sur le terrain on se regroupe on se met tous dans le noir et on passe pour que ça soit poignant et que ça touche les joueurs et c'est vrai que c'était le cas on s'est retrouvé comme ça et on fait une super entame de match contre ce match de l'Orient on marque deux buts assez rapidement on gagne 2-0 en gérant la fin du match mais ce qui était terrible c'est qu'on a 46 points et on regarde tous les autres résultats et tout le monde avait gagné ce soir là tous ceux qui étaient derrière nous également donc on a dû aller à Valenciennes pour le dernier match sans être sûr de se sauver encore après cette 37ème journée en ayant déjà 46 points donc ça c'était incroyable mais c'est vrai que je me rappelle de cette chose là parce que c'est quelque chose qu'on avait préparé dans la semaine dans le vestiaire pour le vestiaire je veux dire avant le match et que ça avait marché maintenant on ne sait jamais comment les joueurs peuvent réagir un peu trop d'émotions et on l'a vu notamment avec les Brésiliens à la Coupe du Monde peut être aussi négatif pas assez d'émotions ça peut aussi être négatif donc c'est toujours trouver le juste milieu prendre les bonnes décisions au bon moment quand on est dans du management c'est ça aussi le rôle d'un entraîneur c'est d'essayer de prendre les bonnes décisions quand il faut voilà on arrive malheureusement déjà à la fin de cette émission mais avant de se quitter vous allez tour à tour messieurs nous donner si vous le voulez bien trois conseils pour sauver les équipes en difficulté des auditeurs qui nous écoutent et allez honneur à Christophe pour ces conditions à réunir si on veut sauver son club alors il y a trois temporalités la première c'est en avant-saison c'est faire un stage façon commando un peu GIGN tout ça pour vraiment vraiment souder le groupe savoir qu'on peut compter sur l'autre dans les moments difficiles le deuxième c'est en cours de saison on peut changer d'entraîneur mais si on change d'entraîneur éviter de quelqu'un qui fera l'inverse de ce qu'a fait le précédent sur tous les plans notamment sur le plan du jeu parce que si on a joué au sol pendant 25 journées si on se met à balancer des longs ballons à la treizième ça peut un peu perturber les joueurs et la troisième c'est d'éviter de prendre les appels des agents en fin de saison parce que si autant un club peut couler ça peut être compliqué s'il y a une descente les joueurs pourront retrouver un club derrière donc c'est sûr que si on commence à négocier des portes de sortie à prendre les appels des clubs qui sont intéressés par les joueurs ça peut un peu faire lâcher dans les têtes Toi Eric le roi du maintien quel conseil aimerais-tu donner à ces clubs menacés de relégation ? Déjà pour un entraîneur qui a une grande confiance en lui et qui croit en ce qu'il raconte qui croit en ses principes et en sa vision du foot ça c'est déjà primordial d'entraîneur il y a entraînant et c'est vrai que je pense qu'il faut être quand on est un entraîneur entraînant et inspirant et pour ça il faut avoir de l'ego et il faut avoir une grande confiance en soi La deuxième chose que je dirais c'est essayer de construire un groupe où tu as des vrais mecs c'est-à-dire au-delà du bon footballeur des mecs qui aiment le foot des mecs qui sont responsables et des mecs qui sont capables effectivement de jouer les uns pour les autres et qui vont aimer ça en plus et ça c'est pas donné à tout le monde parce que quand on construit un effectif on est toujours plus attaché à peut-être le bon technicien le bon joueur sans voir l'homme derrière et je pense que c'est les hommes surtout qui font des grandes aventures et notamment des maintiens c'est des grandes aventures donc ça c'est important après la troisième chose je crois que ce qui est important pour se maintenir c'est aussi dans le club de sentir que tout le monde est derrière toi et pour ça je dirais que la relation président entraîneur un directeur sportif si jamais il y a un directeur sportif elle est primordiale parce que c'est comme ça qu'on atteint les objectifs Parfait j'espère que les clubs menacés de relégation l'année prochaine nous écoutent ou nous écouteront d'ici là en tout cas merci beaucoup Eric Roy d'être passé nous voir sur Ronde Centrale c'est un vrai plaisir c'est un plaisir j'étais souvent dans Ronde Centrale moi en plus parfait vous étiez prédestiné à venir là merci aussi beaucoup Christophe Cuchely de nous avoir accompagné sur cette émission merci à vous de nous avoir écouté notamment on conclut ainsi cette première mini-saison de Ronde Centrale on espère en tout cas à très bientôt